Bonsoir chers amis des Yvelines, c'est déjà l'heure de nous retrouver après cette journée maussade et fraîche. Il est 19h30 et c'est donc l'heure du journal des meilleures infos des Yvelines. Une ferme bio a été lancée en mai dernier à Maniléamo à l'initiative de la mairie et grâce à un chantier participatif mené avec les habitants. Dans le reportage qui suit, élus, paysans et citoyens témoignent du travail réalisé ensemble pour y parvenir. Une expérience unique qui pourrait parfaitement s'aimer ailleurs en Ile-de-France. Maniléamo c'est une commune de un peu plus de 9000 habitants qui est partie intégrante du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et également de l'agglomération de 50 ans à Yvelines qui est une ancienne ville nouvelle en Ile-de-France. Et une des particularités de Maniléamo c'est que la superficie de notre commune est à 80% en espace vert et bleu donc agricole, forêt, nature. Quand on est parti sur ce projet, on s'est dit l'année prochaine on produit à peu près. On se disait un an, un an et demi. En fait c'est beaucoup plus long que ça. On a des terres en friche, on va les mettre à disposition d'agriculteurs pour faire de l'agriculture bio et de proximité en circuit court. Après l'autocar de tourisme lancé par l'entreprise BE Green de Buc dont nous vous parlions la semaine dernière, un nouveau bus 100% électrique va être mis en service sur la ligne 23 entre Versailles et Vélizy-Villacoublet. Porté par la région Ile-de-France, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Grand Paris des bus qui doit permettre de renouveler 30% du réseau francilien d'ici 2020. Voici le bus 100% électrique Aptis. Dès le mois de septembre, les voyageurs de la ligne 23 du réseau Fébus pourront emprunter ce véhicule innovant entre les villes de Versailles et Vélizy-Villacoublet. Conçu par le spécialiste des transports, la société Alstom s'est inspirée pour ce prototype du modèle parisien des tramways. On a un concept, quand je dis tramway sur pneus, c'est parce que vous avez une structure mécanique qui nous permet déjà d'installer tous les équipements en toiture et pas d'en avoir à la fois dans le bus ou sous le châssis. On a également 25% de surface vitrée en plus par rapport à un bus conventionnel. Donc on retrouve là aussi un petit peu l'image du tramway. Et puis vous voyez par exemple qu'il y a trois portes. Chaque été, le château de Monte Cristo au port Marly invite un artiste à exposer dans et hors les murs de la demeure d'Alexandre Dumas. Cet été, place aux installations de DEC. L'artiste investit les jardins, les espaces et ses œuvres petites ou grandes, souvent en bois, sont créées exclusivement en fonction du lieu qui les accueille. Exposition à voir jusqu'au 17 septembre. Dans le château d'Yves, dans le bureau de Dumas, il y a un clin d'œil aux idées de Dumas. C'est un petit fil rose qui part du siège de Dumas et qui part dans les cheminées pour aller rayonner dans le domaine. Dans le bassin, il y a Variation. Variation, c'est un clin d'œil au voyage, aux origines lointaines de Dumas qui sont rappelées par les fétiches qui sont juste en dessous puisque Dumas était d'origine haïtienne. On arrive au château principal. Par l'escalier de montée, il y a une installation qui s'appelle Nautil. Le temps demain sera, hélas, du même tonneau que celui d'aujourd'hui. Des averses le matin entrecoupées de quelques éclaircies et un temps orageux l'après-midi. Les températures baissent encore et auront du mal à atteindre 20 degrés au nord du département, 19 degrés ailleurs. C'est déjà l'heure de refermer cette petite page d'info yvelinoise. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous à demain, comme d'habitude, 19h30, pour Ensemble, bien vivre les Yvelines.